Bonjour, je suis la professeure Louane et je... Bonjour, je viens pour la visite. Nous aussi. On y va ? Dans la Tour EG, 85% des collaborateurs seront en espaces de travail partagé. De nouveaux espaces font alors leur apparition, les zones silence. Pour s'isoler et se concentrer sur la lecture d'un document, par exemple. Allô ? Oui, alors évidemment, on coupe les téléphones dans les zones silence. Pour vos coups de fil, il y a les cabines téléphoniques. Ouais, je vous écoute. On retrouve également les espaces projet. Un espace non réservable où une équipe pourra se réunir pour travailler autour d'un projet. Dans le cadre de réunions ponctuelles, de 4 personnes maximum, on utilisera plutôt les bulles. Ces espaces s'appellent touchdowns. Ils servent pour les collaborateurs de passage et les visiteurs externes. Pas pour la pause café. Ah, désolé, je ne savais pas. Pour les pauses, pas de problème. Il y a les espaces détentes, appelés aussi places du village. Et bien sûr, vous retrouvez les salles de formation, la reprographie, les salles de réunion, réservables simplement en ligne. Les salles de réunion sont équipées de détecteurs de présence. De détecteurs de présence ? Pour la lumière ? Non, pour la ponctualité. Si personne n'occupe une salle, elle est automatiquement marquée disponible. Donc si vous avez réservé une salle, ne soyez pas en retard. Merci prof. On fait une photo ? Oui. Oui.